La tête au carré, l'actualité des sciences, sur France Inter. Bonjour, Mimi émotive. Bonjour Mimi. Alors en ce moment, je vais bien. Oui, tout va bien, tout va bien. Excusez-moi. Je désolée. Voilà, ça ne commence pas très bien. Les émotifs anonymes, ce film de Jean-Pierre Améry, ce qui fait beaucoup rire cet extra. En tout cas, nos invités pour parler des adultes sensibles et doués qui ont du mal à trouver leur place au travail. C'est beaucoup plus sérieux, on va le voir avec ce dossier aujourd'hui. Ariel Hadda, Thierry Brunel, vous êtes donc les auteurs ensemble de ce livre qui paraît aux éditions Odile Jacob. Ariel Hadda, vous êtes psychologue clinicienne, spécialiste des personnes douées, qu'elles soient enfants ou adultes. Et puis Thierry Brunel, vous êtes ambassadeur dans le monde de Mensa. Alors c'est une association de personnes à haut quotient intellectuel, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a constaté en fait que dans chacun des pays où Mensa est déjà présente depuis un certain temps, c'est une association qui date de 1946, qui a été créée en Angleterre. Et on a constaté qu'en fait 99%, en gros, selon les statistiques des pays, ça varie peu, des gens qui sont précoces ou surdoués l'ignorent. Et donc, on s'est aperçu que ce genre d'association faisait beaucoup de bien à des gens qui, par les hasards de la vie, venaient à le découvrir et pouvaient faire tout un chemin personnel de résilience grâce aux informations et aux contacts qu'ils y trouvent. Et le milieu professionnel, évidemment, vous intéresse tout particulièrement. On va en discuter avec vous, Ariel Hadda. C'est vrai qu'on parle plus volontiers des enfants surdoués. On y a déjà consacré d'ailleurs beaucoup l'émission. Il y a eu une abondante littérature autour de ce sujet, mais on s'intéresse beaucoup moins à ce qu'ils deviennent à l'âge adulte. Ça signifie justement qu'une fois qu'ils ont quitté le monde de l'enfance et de l'adolescence, on les perd un petit peu des écrans à l'art ? C'est toute la perversité du mot précoce, puisque ça laisse entendre qu'ils sont en avance, que les enfants sont en avance et qu'ensuite, tout va rentrer dans l'ordre. À l'adolescence, à l'âge adulte, c'est fini. On ne peut pas dire adulte précoce, donc on ne dit rien et c'est fini. Et les gens eux-mêmes disent, mais j'ai passé des tests dans mon enfance. Effectivement, j'étais en avance, j'ai sauté une classe. Et puis bon, maintenant, ça va. J'ai eu quelque chose et maintenant, ça va. Mais là-dessus, j'ai énormément d'appels de gens au téléphone qui me disent, mais jusqu'à présent, je croyais que j'étais anormale, que j'avais un dysfonctionnement, parce que je réagis trop fort, trop violemment. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ne font pas le rapport, même s'ils ont été détectés doués, ils ne font pas le rapport entre le fait qu'ils réagissent si mal, et ils se trouvent trop sensibles justement, mais ils ne le traduisent même pas forcément comme ça, mais par des difficultés d'intégration, par le fait de ne pas savoir comment répondre à quelqu'un qui les désarçonne, ils le traduisent comme ça, en termes de, pas pathologie mais presque, enfin je suis anormale, sans faire le rapport. Oui. Et donc vous les appelez doués, ces adultes, pas surdoués ? Non, je n'ai jamais dit surdoués, ni pour les enfants. Oui, pourquoi ? Je trouve que doués, on est doués pour beaucoup de choses, on est doués pour les arts, pour la musique, pour la danse, pour beaucoup de choses, et on peut être doués aussi pour un mode de raisonnement particulièrement logique. Ce qui détermine, ce qui définit les gens doués, c'est qu'ils ont un mode de raisonnement extrêmement logique, ils ne s'égarent pas, tout est fondé sur la logique, ils ne peuvent pas se permettre de dire quelque chose qui ne rentre pas dans quelque chose de cohérent. Le mot-clé, c'est cohérent. Thierry Brunel, ce sont ces adultes doués dans le monde du travail qui ne vous intéressent pas particulièrement. Est-ce que justement les difficultés que ces enfants ont rencontrées dans la sphère scolaire se prolongent ensuite, tout logiquement, dans le milieu professionnel ? Alors, comme on l'explique un peu dans le livre, en fait, tout dépend. Tout dépend dans quel cadre ils ont grandi. Il y a des cadres qui sont posés dans l'enfance par les parents, qui permettent aux enfants justement de ne pas rester bloqués dans la honte, comme on disait tout à l'heure, d'être dans l'affirmation tranquille de sa différence. Et puis, il y en a d'autres qui souffrent beaucoup. Oui, jusqu'à... Moi, j'ai vu le cas d'une dame qui était extrêmement douée en mathématiques et qui, à 44 ans, n'osait même plus postuler pour un job de comptabilité, alors qu'elle en avait largement la capacité. Donc, vous le disiez tout à l'heure, à peu près 2% de la population, c'est ça ? C'est une donnée statistique. C'est une donnée statistique. C'est-à-dire que, quel que soit le test, d'ailleurs, quand c'est cognitif, bien sûr, les résultats se distribuent, selon une courbe de go, c'est-à-dire énormément de gens au milieu, très peu de gens à chaque extrémité. Alors, en fait, dans la réalité, c'est un petit peu plus que 2%, parce que ceux qui sont à l'autre extrémité ne sont pas dans le monde du travail, ils ne vont pas dans les écoles classiques, normales, ils ont des instituts spécialisés. Donc, dans la vie, c'est quand même un petit peu plus. Et donc, Thierry Brunel, il n'y avait pas grand-chose sur la vie des adultes doués au travail jusqu'à maintenant. Donc, ça, c'est une démarche aussi que vous avez eue pour essayer d'améliorer les choses et puis pour aider aussi, pourquoi pas, le monde du travail, celui d'entreprise. Oui, tout à fait. Comme vous le disiez, Mathieu, déjà, il n'y avait pas beaucoup de livres sur les adultes doués, mais il n'y avait pas de livres du tout sur le sujet du travail. Et il est apparu, notamment, on parle aussi de la sensibilité dans cette émission, il est apparu qu'au croisement de la douance et de la sensibilité, il y a quand même beaucoup d'éléments importants à prendre en compte, à la fois pour prendre soin de soi, pour prendre soin des autres, également, quand on est dans son entourage, et puis surtout, pour tracer un chemin de réussite. Alors, Ari Aladar, après les bipolaires, les enfants rois, les pervers narcissiques, donc là, maintenant, on parle beaucoup des hypersensibles. Ça semble être un petit peu le dernier sujet à la mode. Vous l'observez aussi ? Oui, oui, c'est un sujet. Mais comment on explique ça, finalement ? Chaque année, quasiment, on a une sorte de pathologie, ou quelque chose qui émerge ? Oui, oui, les bipolaires, ça passe un peu tant mieux, parce que, justement, à la façon dont les gens doués vivent leurs émotions, toujours amplifiées, comme je le disais, donc, on les a vite taxés de bipolaires. Quand ils sont tristes, ils sont vraiment accablés. Quand ils sont contents, ils sont vraiment très contents. Donc, on a dit bipolaires, on les a bourrés de médicaments. Maintenant, je pense qu'on y revient un petit peu. On en revient un petit peu. Mais maintenant, effectivement, peut-être qu'on essaye que les gens réagissent de façon émotionnelle. On met l'accent sur l'émotionnel au lieu de mettre l'accent sur la raison. Malheureusement, j'ai peur que ce soit au détriment de la raison. Alors que les gens doués sont les deux. Ils ont la raison et les émotions. J'ai peur qu'on verse un petit peu dans l'émotionnel ce qui permet de faire faire aux gens des choses juste en tablant sur les émotions. Mais ça veut dire que les gens le revendiquent aussi plus facilement, peut-être, non ? Cet aspect émotionnel très fort. Alors, peut-être. Pendant très longtemps, c'était ne vers explaine, ne vers complaine. Et les gens ont été, surtout les garçons, ont été élevés comme ça. On ne pleure pas. On a mal, mais on ne dit rien. On souffre, mais on serre les dents. Et maintenant, il y a une espèce de revanche, peut-être tout d'un coup, une libération. Mais il y a aussi un effet de mode. C'est-à-dire que, quelqu'un en parle et ça fait boule de neige. Vous surfez, finalement, sur cet effet de mode. On n'a pas fait exprès parce que ça fait 4 ans qu'on est dessus. Donc, on n'a pas fait exprès. Vous avez senti l'air du temps, on va dire. Thierry Brunel. Nous sommes des pionniers. Oui, c'est ce qu'on décrit d'ailleurs comme le syndrome de Cassandre. On a parfois des intuitions. Mais enfin, je pense que c'était surtout par rapport à un combat associatif et un engagement assez long. Et je me suis vraiment aperçu qu'on répétait souvent les mêmes choses et que selon notre état de forme, notre temps, notre disponibilité, on n'avait pas le temps forcément de redonner toute la même richesse d'informations aux gens. Et donc, on est venu cette idée de proposer à Riel de co-écrire ce livre pour y mettre un petit peu, peut-être une partie de la somme de ce qu'on peut confier comme expérience associative en tant que bénévole. Et puis surtout, vous avez aussi souhaité donner des conseils concrets pour les personnes concernées qui, vous le dites, ont vécu quand même très longtemps dans une incompréhension totale. Oui. Alors, ça me frappe parce qu'on a beaucoup de retours sur le livre. Effectivement, il y a des gens de toutes sortes. Il y a des gens qui se posent des problèmes sur l'orientation professionnelle. Il y a des DRH, il y a des coachs, il y a un tas de gens qui nous contactent. Et effectivement, le livre leur apporte effectivement des éléments concrets. Qu'est-ce que je fais demain ? Voilà, c'est ça. Christine nous écrit sur Franceinter.fr Je découvre que mon fils est précoce alors qu'il a 7 ans. Donc, je m'intéresse à la question. Et puis, je constate que les caractéristiques concernant l'enfant précoce et l'adulte précoce me correspondent. J'en parle à des amis, à des psychologues qui confirment. On n'en avait jamais douté. On croyait que tu le savais, me répondent-ils. Je suis soulagé de comprendre pourquoi je suis toujours décalé dans tout. J'intellectualise tout. Je suis souvent dans mon monde, mal comprise, dans la famille comme dans le boulot. Arie Alada, qu'est-ce que vous répondez à Christine ? Ce thème-là, je l'ai entendu, je ne sais pas, des milliers et des milliers de fois. Des gens qui découvrent qu'ils sont doués à travers leur enfant. Ils se penchent sur le problème. Ils s'aperçoivent. Ils ont occulté leurs souvenirs d'enfance parce que dans leur enfance, ils ont eu des retombées aussi, des difficultés à avoir des amis, parfois être un peu à l'écart, parfois ne pas s'intéresser aux mêmes choses que les autres. Ils sont plus mûrs pour les sujets. Ils ont aussi une plus grande curiosité d'esprit. Donc, ils ont occulté en disant je ne veux pas, j'oublie, maintenant ça va. Et ils revivent tout à travers leur enfant. Et là, il faut qu'ils s'en occupent. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'identifient eux-mêmes et qu'ils aient une grille. Le fait de savoir qu'on est doué, c'est une grille d'explication de beaucoup de réactions et aussi de réactions de l'entourage. Et on en parle avec vous dans un instant. On va se retrouver d'autres messages sur franceinter.fr. Et puis, on va s'intéresser quand même un instant aux enfants parce qu'il y a une découverte réalisée par des Lyonnais qui vient d'être publiée. On aura Olivier Revol dans un instant autour justement de ces enfants à haut potentiel. France Inter, mes invités, Ariel Haddad et Thierry Brunel, ils signent ensemble l'adulte sensible et doué trouver sa place au travail et s'épanouir. C'est aux éditions Odile Jacob, vos messages nombreux qui arrivent. Baracalo nous dit ceci, je me reconnais dans ces personnes hypersensibles, sans doute douées, qui ont du mal à s'intégrer dans le monde du travail hyper compétitif et il faut toujours être sûr de soi au risque de se faire bouffer par le système. Thierry Brunel. Oui, c'est très intéressant parce qu'en fait, on parle un petit peu effectivement, sans faire d'allusion politique du tout, des faucons et des colombes. et puis on parle aussi dans le livre de, voilà, est-ce qu'on a une vision du monde qui est plutôt celle de Raymond Aron ou plutôt celle de François Mitterrand. Je crois qu'en tout état de cause, il faut faire ses choix et ensuite, il faut les assumer et vivre avec. Donc on fait, on peut faire le choix de la vérité, on peut faire le choix de la politique et de la manœuvre, on peut faire le choix du rapport de force. Le tout, c'est de le faire en toute lucidité. Et justement, ce que dit cette auditrice dans son message, le fait d'être vraiment englouti dans le milieu professionnel, est-ce que vous pouvez lui répondre ? En fait, les Américains ont cette pensée et disent c'est juste un job. C'est-à-dire que je pense que parfois, les Français ont cette vision que le monde du travail, c'est tout leur monde. Et je crois qu'on essaie d'expliquer dans le livre que le bonheur est dans le « est ». Donc effectivement, il peut y avoir une certaine attitude face à certains milieux professionnels, mais on peut aussi choisir son milieu professionnel. On peut choisir travailler pour les autres ou pour soi. Et ce ne sont pas des décisions qui se prennent à la légère et qui peuvent se prendre à tout moment de la vie. Et puis, voilà, et ensuite, on est confronté à des contextes différents. On est plus ou moins fait pour survivre dans ce genre de contexte ou pas. Et là-dessus, il faut être extrêmement lucide sur soi-même. Oui, Arielle Hadda, et puis ensuite, on prend Olivier Revol le téléphone. Parfois, c'est un massacre quand même. Parfois, il faut vraiment avoir une carapace et les gens ne tiennent pas. Je pense qu'on ne conteste pas le QI des gens qui se suicident au travail, mais il doit quand même y avoir une relation. Oui, ça, c'est un point qu'on aborde aussi, c'est les risques psychosociaux. Je pense qu'il y a vraiment urgence, de la part des différentes entités qui s'occupent des RPS, à regarder le sujet des risques psychosociaux sur les populations effectivement très intelligentes parce qu'on a des gens qui peuvent beaucoup plus vite partir dans le mur. Alors, les enfants à haut potentiel. Bonjour Olivier Revol. Bonjour Mathieu. Vous êtes psychiatre, chef de service de psychiatrie infantile au CHU de Lyon, spécialiste donc des enfants surdoués en difficulté scolaire. Et grâce à l'IRM fonctionnel, vous venez avec vos collègues d'identifier des profils bien distincts d'enfants à haut potentiel. Alors, quels sont ces différents profils et quelle est votre découverte ? Alors d'abord, bonjour à tous. Bonjour Thierry et Ariel. On va dans le même sens que ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on ne reviendra pas sur l'apport d'Ariel Hadda dans nos connaissances, en particulier au niveau de la clinique. Et l'idée, c'est de se dire que ces adultes dont vous venez de parler, qui sont hypersensibles et plus ou moins adaptés ou pas, peut-être qu'on arrive à comprendre quel est le fonctionnement ou plutôt le dysfonctionnement dans l'enfant, dans leur cerveau, eh bien on pourrait éviter ces catastrophes que vous venez d'évoquer. Alors effectivement, on a eu l'idée avec deux autres chercheurs, Dominique Sapem-Araignier qui est biophysicien et Paninus Baum qui est psychologue, d'essayer de comparer les populations d'enfants à haut potentiel qui ont entre 8 et 12 ans en séparant 4 groupes. Ça m'intéressait aussi Thierry Brunel parce que j'ai vu que dans son livre il s'intéressait aussi aux superactifs, aux TDAH, que vous connaissez bien aussi Mathieu puisqu'on en a parlé ensemble. Oui, puis il y en a qui nous entourent aussi. Il y en a beaucoup qui nous entourent. Donc on a comparé quatre populations d'enfants, des populations d'enfants standards de 8 à 12 ans, des TDAH, des enfants à haut potentiel homogène qu'on appelle laminère, c'est-à-dire qu'ils sont finalement bombes partout au niveau du QI et des hauts potentiels hétérogènes. Pour essayer de comprendre ces différences qu'on retrouve après parce que beaucoup d'adultes, enfants et adultes à haut potentiel vont bien dans la vie, sont adaptés, ajustés aux autres, réussis sur le plan professionnel et sur le plan émotionnel et puis d'autres, non. Et notre idée, c'était de dire peut-être que dans ce décalage qui existe très tôt dans leur quotient intellectuel et ça, l'avis d'Ariel Haddad sera extrêmement intéressant également, est-ce qu'il n'y a pas dans ce décalage-là au départ, et on essaie de décrypter pourquoi il y a ce décalage dans le cerveau, peut-être une des explications aux difficultés qu'ils rencontrent plus tard dans la réussite scolaire, professionnelle et l'ajustement social. Mais est-ce que ces enfants présentent une activité cérébrale particulière ? Alors, qu'est-ce que vous avez vu à l'IRM ? Parce que c'est étonnant d'utiliser. Eh bien oui, c'est un peu tôt pour donner des résultats définitifs, mais les résultats partiels sont plus que flagrants, c'est-à-dire que finalement, l'activité cérébrale, alors on leur fait faire à ces enfants une tâche, un petit exercice cognitif dans une IRM fonctionnelle, donc il y a un appareil qui n'est pas dangereux, qui n'est pas invasif puisqu'on n'injecte pas de produit. Et puis on regarde comment le cerveau va traiter l'information et quelles sont les zones qui sont concernées. On s'aperçoit que chez les enfants au potentiel homogène, peut-être ceux qui iront le mieux plus tard, en tout cas ceux qu'on ne voit pas forcément nous après en consultation les uns et les autres, eh bien ceux-là, ils stimulent des zones de façon plus importante, en particulier dans le cortex frontal, ces zones qui servent au contrôle, à la maîtrise et finalement à peut-être un raisonnement beaucoup plus adapté, beaucoup plus déductif, alors que les autres qui sont plus intuitifs, eh bien stimulent certainement moins fortement les mêmes airs. Et puis alors il y a un autre élément qui est intéressant, c'est on s'intéresse aussi à la substance blanche, c'est-à-dire cette substance qui est cette gaine qui conduit l'information mais aussi qui réunit les deux hémisphères et là on est en train de confirmer également que les enfants à haut potentiel les plus homogènes ont une meilleure connexion entre les deux hémisphères, comme si l'information passait mieux d'un hémisphère à l'autre. Ariel Haddad, je sens chez vous une certaine réserve sur la découverte justement de cette équipe de Lyon. Pourquoi ? Alors, oui, je l'ai lu aussi, enfin je l'ai lu sur internet ce qui m'en paraissait et j'avais toujours pensé que les enfants qui perdent leurs moyens, qui sont un peu trop émotifs, qui partent en vrille très facilement. Ceux-là ont une lucidité et seront même plus clairvoyants, on dirait. Ils sont lucides. Ils voient que le monde extérieur est dangereux, qu'ils ne sont pas armés, ils ont terriblement peur. Donc ça donne une impression d'immaturité parce qu'ils ont besoin de se réfugier. Ils ne veulent pas prendre trop de risques, mais ce serait dû à justement cette sensibilité tellement développée que ça leur permet d'anticiper, de prévoir. Par exemple, ils savent détecter des sentiments que les gens n'expriment pas directement, mais des sentiments comme la jalousie, la méchanceté, l'agressivité. Ils le ressentent, ils le perçoivent, ils réagissent très violemment alors que d'autres le ressentent moins. Donc ce serait plutôt ça, c'est-à-dire bon, leur corteur frontal va très bien, fonctionne très très bien, mais tout d'un coup, ils perçoivent quelque chose d'autre qui vient d'ailleurs, enfin, qui ne peuvent pas analyser, mais ils réagissent très violemment. Olivier Revol. Eh bien oui, moi je crois que c'est très intéressant et en fait l'idée, c'est de se dire qu'on va mettre en perspective à la fois ces découvertes-là, mais aussi l'évaluation du comportement. On fait passer d'ailleurs à tous ces enfants des échelles de comportement et il y a quelque chose dans ce que dit Ariel qui est très vrai, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont une espèce d'inhibition anxieuse, c'est-à-dire qu'ils se contrôlent au contraire ça, notre étude ne permet pas pour l'instant de le dire. Nous, on se limite à l'évaluation cognitive, c'est-à-dire la façon de traiter l'information. Mais après, lorsqu'on mettra en perspective nos différentes populations, plus le ressenti des psychologues qui ont fait passer les tests, plus les différentes échelles de comportement, eh bien peut-être qu'on y verra un peu plus clair. En tout cas, le but pour vous, c'est de permettre l'amélioration de la prise en charge de ces enfants. On en compte entre 1 et 3 à haut potentiel quand même par classe aujourd'hui. Et là aussi, une prise en charge qui visiblement n'est pas à la hauteur des enjeux. Je signale ce livre « 100 idées pour accompagner les enfants à haut potentiel » Olivier Revol, que vous signez entre autres avec d'autres scientifiques. Quel est l'éditeur de cet ouvrage ? C'est Tom Pousse et il est préfacé par Ariel que je remercie une fois encore. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour ces explications Olivier Revol. Je vous laisse retrouver vos patients qui vous attendent. Merci à vous. Au revoir bientôt à tous. Alors une question de Braque sur France Inter.fr puisqu'on est dans le monde des enfants puis on va revenir aux adultes. Un bébé hypersensible peut-il être considéré comme surdoué ? Et à quel âge peut-on lui faire passer les tests, Ariel Haddad ? Oh là là, mon Dieu, un bébé déjà ? Alors le test, le WISC, qui est le test le plus classique, le plus utilisé dans le monde, commence à 2 ans, 11 mois. C'est tôt, non ? Oui. Franchement ? Oui, mais enfin, justement, ce matin, j'ai eu un coup de fil d'une dame, elle change d'école, elle est à Madagascar, elle change d'école et on veut faire redoubler pratiquement une toute petite section à son fils alors qu'il est déjà très très en avance. Donc, seul recours, le test. Mais moi, je pense qu'une consultation, ça devrait suffire. Bon, Thierry Brunel, on va laisser le bébé tranquille maintenant. Oui, je pense qu'effectivement, il y a un cas assez célèbre, récent, à Medsa-Angleterre qui a 2 ans et demi. Mais là, on est presque dans ce que j'appelle, moi, les phénomènes de bête de foire. C'est-à-dire qu'on montre des individus qui sont tout à fait atypiques. Notre expérience en associatif, c'est que la plupart des gens ne rentrent pas dans cette case-là. Donc oui, il faut les laisser tranquilles attendre un petit peu parce que de toute façon, ça se remarque très très vite. Puisqu'on est sur les tests, il y a quelque chose quand même pour les bébés. Oui, les bébés, les gens doués ont été des bébés doués qui ont eu très tôt le langage. Mais surtout, ils captent extraordinairement les sentiments de leur entourage et en particulier de leur mère. Et si la mère est un peu déprimée, si elle est tourmentée, ils le captent, ils veulent la réparer. Mais c'est ce qui reste à l'âge adulte aussi. C'est bien ce que vous décrivez. Et ça laisse des tracques. Émotionnel. Et ça laisse des traces. Donc oui, ils sont doués. Oui, il y a cette caractéristique particulière. Voilà, c'est tout. Christine demande est-ce que c'est vraiment utile de faire des tests ? Alors, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation du tout. D'ailleurs, simplement, effectivement, avec un simple entretien, avec quelqu'un d'expérimenté, on arrive assez vite à se forger une conviction. Mais ça peut être important pour une personne à un moment ou à un autre de savoir. Marion dit c'est mon cas, en tout cas, je me reconnais dans ce que vous dites, ça fait du bien d'entendre que ce problème est normal en quelque sorte. Après plusieurs tentatives infructueuses, j'ai dû me résoudre à travailler chez moi. Oui, c'est vrai. En autonome, mais il faut pouvoir s'installer. Tellement l'hostilité se faisait sentir dans le monde professionnel. vivre comme une défaite, ça peut être une victoire aussi d'avoir trouvé mieux sa place comme ça. Il y a quelque chose au sujet de la passation du test. Au début, je disais non, je n'ai pas la peine. Mais finalement, quand on ne sait jamais qu'on est intelligent, donc on a beaucoup plus de moments de doute, puisque l'exercice de l'intelligence paraît très facile, on connaît beaucoup plus de moments de doute, de dépression, d'auto-accusation que des moments où on se dit je suis content de moi. Alors, si on a passé un test, on peut toujours se raccrocher à ça en se disant ah oui, mais de toute façon, j'ai quelque chose d'objectif, je peux me rassurer en disant je suis intelligent. Sinon, le doute persiste. Vous dites que ce sont des personnes qui sont tout le temps dans un sentiment d'imposture anxiogène. Oui, absolument. Donc elles ont du mal à se vendre aussi. Très mal. Elles ne savent pas se vendre. Alors, il y a un biais comportemental qui est bien connu, c'est-à-dire que les gens sous-estiment leurs meilleures compétences parce que pour eux, il n'y a pas d'effort à faire. Donc en fait, ils trouvent que c'est normal et que ça ne vaut pas beaucoup d'argent. Donc d'abord, ils ne savent pas bien négocier leur salaire, leurs conditions. Et puis deuxièmement, ils ne voient pas du tout en quoi ils sont exceptionnels. Et à contrario, comme ils sont très lucides, comme le disait Ariel tout à l'heure, ils voient très très bien là où ils ne sont pas terribles et donc en fait, ils se dévalorisent en permanence. Allez, on se retrouve dans un instant. Beaucoup de messages pour vous sur le site de l'émission. Adultes sensibles et doués trouver sa place au travail et s'épanouir. Ariel Haddad, Thierry Brunel, ce livre donc aux éditions Odile Jacob. Beaucoup de messages pour vous sur franceinter.fr. Marjolaine nous dit en tant qu'adulte, il est très difficile de trouver des professionnels qui pourraient nous confirmer la situation, nous aider. Comment faire, Ariel Haddad ? Quel type de professionnel d'abord ? Tout dépend où elle habite. À Paris, il y a quand même des professionnels. Sinon, ce qui est intéressant, ce sont les blogs. Il y a plusieurs blogs d'adultes qui peuvent discuter. Il y en a qui sont un peu violents où les gens en profitent pour exprimer toute leur colère et toute leur rancune. Mais sinon, ils s'entraident. Si on est loin, si on est isolé, il y a Internet, il y a le site de Mensa où il y a des vidéos. Thierry Brunel. On a fait une assemblée européenne de Mensa en 2011 et on a mis pas mal de vidéos sur YouTube. Vous pouvez retrouver par les mots-clés Mensa, UNESCO, etc. Et où il y a une vingtaine de professionnels qui ont été filmés chacun pendant une heure lors de conférences. Il y a aussi des bibliographies qui sont disponibles et puis effectivement, il y a des Mensa en région. L'association TDA France aussi a des correspondants en région. Donc effectivement, tous les liens sur le site. Vous pouvez trouver tous les liens sur le site et puis vous pouvez trouver aussi dans le livre un certain nombre d'informations. Ariel mentionnait peut-être le blog du Petit Zèbre par exemple. Il y a un certain nombre de blogs qui sont tout à fait dynamiques, efficaces et éclairvoyants sur la qualité de l'information. Il y en a plusieurs. Il y a d'autres blogs où les gens discutent beaucoup. Margot nous dit je suis une adulte à vos potentiels. Potentiels seulement parce que je n'ai jamais fait d'études. Je travaille comme secrétaire. Le pire est que quoi que vous fassiez, quoi que vous proposiez, quelle que soit la qualité de votre investissement au travail, vous ne pouvez pas être entendus. Vous êtes enfermés dans votre fonction et même épuisant. C'est terrible parce que c'est affligeant et banal. J'entends tout le temps des histoires comme ça. Les gens sont enfermés et encore à plus forte raison les femmes. Je dis souvent que les jeunes enfants et les jolies femmes on ne les croit pas parce qu'on n'imagine pas qu'ils puissent dire quelque chose d'intelligent. Ce n'est pas qu'on ne les croit pas on ne comprend pas ce qu'ils disent parce qu'on ne pense pas qu'ils puissent dire quelque chose d'intelligent. Et elle, elle n'a pas fait d'études. Elle est secrétaire. Elle n'a qu'à rester secrétaire et rien de plus. C'est épouvantable. Vous les appelez les tendres vous. Ces hypersensibles. C'est Thierry qui dit les tendres. Les tendres, hyper émotifs. Hyperesthésie, qu'est-ce que c'est ça ? L'hyperesthésie c'est l'hypersensibilité au bruit. Donc ça c'est une façon assez classique de repérer des gens qui ont ces caractéristiques. C'est que très souvent certaines ambiances de bruit que les autres supportent très bien ils ne les supportent pas ils sont obligés de s'écarter. Marco, vous parlez donc de cet sentiment d'enfermement. Il y a vraiment un sentiment de solitude très fort chez ces personnes. Oui mais en même temps je crois qu'il ne faut pas dramatiser. C'est-à-dire qu'il y a des solutions. Il y a un chemin à faire. La personne part d'un constat qui peut être dur comme celui qu'on vient d'avoir mais elle a un certain nombre de solutions à la fois sur le plan professionnel à condition de se prendre en main et aussi sur les activités complémentaires pour trouver un épanouissement. Je pense que déjà elle a un travail ce qui n'est pas mal parce que ce n'est pas le cas de tout le monde et notamment en ces catégories il y a des gens qui sont complètement sortis du système productif. Et puis deuxièmement à partir du moment où il y a un constat on peut se mettre en marche et avec les bonnes informations on peut trouver des solutions adaptées à chacune et à chacun. Marie nous dit à quoi bon savoir que l'on est un adulte doué en quoi cela peut-il aider à gérer son hypersensibilité ou ses difficultés dans le monde du travail Ariel Haddad ? Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas mais quand même là on parle de solitude et de catastrophe mais il y a quand même l'amitié. Justement l'avantage de même ça c'est de rencontrer des semblables mais si on arrive à trouver des activités où on rencontre des pères enfin des gens avec qui on peut s'entendre quand même l'amitié ça apporte beaucoup de choses simplement les amis et à plus forte raison l'amour ne peut exister qu'entre personnes exactement semblables sinon c'est la catastrophe on ne peut avoir d'amis et dans le travail aussi d'ailleurs vous dites une personne employée à fort potentiel si elle est avec un chef qui n'est pas du tout au niveau de ses capacités c'est une catastrophe là aussi ça peut l'être en tout cas effectivement parce qu'on peut se retrouver dans le cas explosif où la personne a fort potentiel n'est pas du tout politique se retrouver avec un chef qui est relativement moyen mais qui bosse beaucoup et qui est très politique et là on est exactement dans le schéma d'improductivité maximum ce qui est une catastrophe et pour l'entreprise et pour les personnes concernées parce qu'évidemment le petit chef lui aura toujours peur qu'on lui prenne sa place et parce qu'il comprend absolument pas la personne qui est en dessous non c'est pas du tout l'objectif la personne qui est en dessous va être malheureuse comme les pierres donc voilà mais je pense encore une fois que c'est important pour répondre à cette auditrice c'est important de savoir parce qu'à partir du moment où on sait on peut se mettre en mouvement et on peut poser les décisions justes et les actes justes alors que si on ne sait pas finalement on met un peu la tête dans le sac et on continue à souffrir sans savoir pourquoi Ariel Hadda Salomé demande quelle différence fondamentale entre des adultes sensibles et doués et certaines personnes autistes également sensibles et douées alors là l'autisme on passe son temps à voir des théories sur l'autisme qui sont toutes chacune remplace une autre maintenant on parle de de carences chimiques dans le cerveau il y a toutes sortes de thérapies alors je ne sais pas les autistes on dit qu'ils ne détectent pas les émotions des autres et que justement un enfant autiste se remarque parce qu'il n'arrive pas à savoir si sa mère est heureuse pas heureuse pas contente enfin alors ils ont peut-être une très grande sensibilité mais avec leur propre grille c'est très ils sont effectivement Asperger ce sont des gens très intelligents qui qui se tourmentent beaucoup pour beaucoup de choses c'est c'est un peu différent je ne crois pas qu'on puisse parler de pathologies enfin de ces cas-là et les assimiler à l'ensemble de la population Thierry Bonnel oui je crois qu'il y a un enjeu aussi relationnel c'est-à-dire que l'autisme bloque en fait la communication et on est donc on peut être assez loin effectivement des problématiques et c'est vrai que là où il y a un petit on se retrouve sur des profils Asperger qui peuvent être effectivement extrêmement doués pour certaines tâches et totalement incapables pour d'autres tâches et là il y a une on va dire une vie adaptée ou aménagée à trouver tout comme pour les autistes un témoignage de Cécile sur le site de l'émission doué pas plus qu'une autre mais sensible assurément je parle en chialant dit-elle dès que je m'enflamme je pleure de joie de colère d'enthousiasme c'est un peu gênant pour les autres et pour moi mais je dédramatise mieux j'en fais une fois je suis professeur et quand je m'enflamme en présentant une oeuvre un livre je rigole avec mes élèves en leur disant que le ridicule ne tue pas plus sérieusement qu'il ne faut pas avoir honte de ses émotions bravo je pense quand même si elle est un bon professeur elle doit être douée oui et puis moi je compléterais on aborde quand même un sujet dans le livre qui est un petit peu en lien avec ce que disait Olivier Revol tout à l'heure par rapport au cortex préfrontal c'est que le neurofeedback apporte une innovation fondamentale dans la gestion des émotions et la mise à distance d'émotions le contrôle le non-envaillissement alors ça c'est une technique qui peut aider justement ces personnes oui tout à fait c'est une technique qui vient du sport de haut niveau qui aujourd'hui est pratiquée de façon encore embryonnaire en tout cas dans nos pays mais qui est pratiquée avec beaucoup d'efficacité qui est plutôt ludique qui n'est pas désagréable les gens n'ont pas à parler pour les gens qui ne veulent pas aller parler chez quelqu'un c'est plutôt confortable et en revanche on note des résultats à tous les âges vraiment à tous les âges qui peuvent être assez forts et qui permettent en gros à la personne d'être mieux concentrée et d'être moins envahie et ça consiste en quoi alors exactement cette technique alors ce sont des petits jeux à l'écran qui sont proposés par une neuropsychologue et qui consistent par exemple avec la concentration de son esprit qu'on mesure donc avec une petite bande comme autour du une petite bande comme autour de la tête et puis qui envoie des signes en bluetooth ça va par exemple à résoudre un puzzle ou faire monter un petit bonhomme ou faire décoller un hélicoptère à distance d'accord simplement parce que on va mesurer les ondes et que les ondes de la concentration les ondes de la décontraction et la mesure du non-envahissement émotionnel va avoir un feedback immédiat à l'écran et donc va revenir à la personne et ça va lui permettre d'ajuster son comportement parce qu'on finalement on sait pas très bien ce qui se passe dans notre tête et ça ça nous permet de voir ce qui s'y passe Sarah nous dit je me demande combien de personnes comme moi sont en train de pleurer à chaudes larmes rien qu'en écoutant l'émission en ce moment même chaudes larmes de soulagement et de reconnaissance bien sûr mais c'est incroyable oui c'est chaque fois chaque fois quand je fais des conférences les gens pleurent mais il y a un manque de reconnaissance évident alors on dit que ce sont des gens sensibles alors évidemment ils pleurent donc ça pleure beaucoup ils entendent quelque chose qui les touche ils sont touchés par les mots justes quand ils entendent des mots justes qui leur correspondent ils pleurent et puis il y a beaucoup de souffrance quand même parce que vous le dites bien il y a ce sentiment de harcèlement moral par exemple au travail qui est très fort tout à fait je crois que ce qui est dit là est très précieux parce qu'effectivement c'est une expérience qu'on a en associatif c'est à dire que les gens se prennent des portes en permanence mais des murs invisibles et à un moment on leur dit non non mais vous n'allez pas en prendre toute votre vie comme ça parce que c'est bien de serrer les dents mais c'est bien aussi d'essayer de comprendre ce qui vous arrive et qu'on vous donne les clés pour éviter de vous prendre les portes dans la tête et ça effectivement il y a une espèce de moment cathartique où les gens tout à coup disent ah ça y est enfin on parle de moi je comprends j'ai des clés peut-être que ça va un peu s'arrêter j'ai un peu moins souffrir bon et on en parle donc maintenant en France depuis peu de temps vous parlez de ce retard par rapport à d'autres pays on a vraiment pris en considération le cas de ces personnes oui je crois qu'on est très reconnaissants tous à Ariel Haddad on était rassier d'avoir vraiment en fin des années 90 vraiment ouvert le sujet réouvert le sujet et maintenant effectivement une approche pluridisciplinaire et pluripénie on va dire merci en tout cas à tous les deux Ariel Haddad et Thierry Brunel et donc pour prolonger cette discussion ce livre Adulte, sensible et doué trouver sa place au travail et s'épanouir et c'est chez Odile Jacob merci beaucoup d'être venu nous en parler merci merci